Salut les tripeux! Stéphane, je suis à Docsport. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Camille de ProCam, il vous a parlé du chaff, puis le jeu qu'il y avait dans le support de la polycam, en tout cas, que ça ne bougeait pas. Ça bougeait, je veux dire, il n'y avait pas de support. Et puis il manquait, en tout cas, en principe, il aurait dû mettre un bout long, là, à ce bout ici, pour pas que le bout de la gear dans le splagne, il joue, là, latéralement. En tout cas, là, ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Moi, c'est une expédition, OK, avec un... c'est un 20 pouces. C'est la première fois que j'ai ça, avec un gearbox à deux vitesses high-low, avec le fameux neutre. Là, je veux juste vous expliquer que c'est inutile de mettre ça au neutre, même si vous travaillez avec, puis il est au ralenti pendant un heure, la motoneige sans bouger, vous êtes mieux de le laisser embrayer, pour pas que le chaff tourne en haut. Si vous le mettez au neutre, OK, les gears, la poulie va tourner avec la courroie. Donc là, cet arbre-là, avec les roulements ici, puis l'autre roulement en arrière, qui est lubrifié seulement par la chaîne, OK? Quand l'huile passe en dessous, il ramasse de l'huile, puis il l'emmène en haut, puis il y a des passages partout, puis il amène l'huile au roulement. Autant dans le couvert, ici, que l'huile du fond, là-bas. Ça fait que si ça tourne de même pendant un heure, il n'y aura jamais d'huile qui va y aller, OK? C'est des bérignes s'il est, là, ça peut toffer, mais c'est inutile de le mettre au neutre. Ça fait beaucoup moins de mécanique qui tourne pendant que le moteur... Il y a déjà assez du moteur qui tourne si vous le mettez au neutre, mais là, ça va faire un useur prématuré un peu partout. Quand il est embrayé, mais là, vous savez, c'est l'autre chose. S'il est embrayé, mais là, quand vous avancez, la chaîne, c'est conçu pour ça. Ça ramasse l'huile dans le fond du carter, parce que l'huile, il y en a juste dans le fond. Ça va l'emmener en haut, puis en haut, il y a plein de petits chemins, puis il y a des baffles qu'ils ont fabriqués exprès pour ça avec les clabousseurs d'huile. Ça s'en va dans les passages, puis il va se rendre jusque dans le fond du couvert. Il y a des passages partout, ici, là, vous voyez? Il y en a là partout pour aller lubrifier exprès les bérignes dans le fond du couvert. Alors, ne mettez jamais ça au nœud. Le nœud sert, il sert juste à passer du... Il sert de passer au high ou au low, OK? Puis si vous roulez, moi, je ne suggère pas de rouler, puis de l'embrayer en roulant. Excusez, le chauffeur vient de partir, là, il part au demi-heure, puis ça, ça donne comme... Moi, j'arrête toujours, je m'immobilise avant de changer de vitesse. Parce que quand ça, ça tourne, là, rapidement, puis que vous venez désengagé, c'est pas comme une auto, là, c'est pas nécessairement conçu pour l'embrayer en avançant. C'est des gears assez basic, là, puis ça cogne pour rien, puis ça magane pour rien. Si vous avez oublié de le mettre au high pendant que vous partez, puis vous voulez rouler plus vite, bien, juste à modérer au moins en bas de 20, là, si vous voulez pas arrêter complètement. Faites pas ça à haute vitesse, puis surtout pas en accélérant, parce que vous allez maganer pour rien vos embrayages, les bouts des dents, ici, là, qu'ils vont frotter avant d'en rentrer en dedans, puis ça va tout user le bout des dents pour rien. Alors, c'était ça mon petit... mon petit vidéo, là, pendant que j'ai fait ça, puis j'étais bien inquiète, moi, j'ridais. La semaine passée, c'était ma première ride avec, qui avait 1200 km. Puis, à un moment donné, on ridais, là, sur un grand chemin, là, on roulait à la 100, là, pendant au moins une demi-heure. À un moment donné, je sentais ma botte super chaude. Faites que, oui, c'est normal que ça devienne chaud, mais là, j'ai mis ma main, j'étais même pas vraiment duré la main. Faites que, moi, je vais vérifier les huiles, puis tout ça, avant de partir, c'était bon, tu sais, le magasin qui l'a vendu, il avait tout fait les changements d'huile. Mais le chain case, l'ajustement de la chaine, tout ça, je vais m'en assurer, moi, en étant mécanicien, tellement d'affaires qui me passent en tête, puis là, autant tout défaire au moins une fois, puis que ça soit à mon goût sur la coche, puis que j'ai l'esprit de le rendre tranquille, puis en passant, là, ça travaille super fort, les expéditions, là, il y a beaucoup plus de mécanique. L'huile est beaucoup plus sollicitée que dans n'importe quel modèle qui a pas de rail, puis de l'eau. Là, on a plein de gears de surplus qui font de la friction, puis de la chaleur. Puis c'est la même quantité d'huile, là, c'est 5 à 600 millilitres, là. L'important, c'est qu'il y en ait assez. Plus qu'il y en a, mieux que c'est, parce que l'huile, elle va se dégénérer moins vite. Si on a une toute petite quantité d'huile, puis qu'on roule 5000 km avec, là, c'est cette même petite quantité-là qui va être contaminée beaucoup plus qu'une grande quantité qui va faire le même millard. Mais moi, je change l'huile par la plug en-dessous, là. Là, je l'ai ouverte, là. Mais d'habitude, il y a une petite plug en-dessous, là, puis ça prend 15 minutes, là. Moi, je change l'huile. Sur mon expédition, là, je pense que je vais le changer 2000 kg max. Parce que mon huile avait 2000 kg. Je vais dire, oui, c'est l'huile de rodage, là, probablement. Mais il y a énormément de... énormément de débris de métal. Ça vient tout marbré dans le fond. Fait qu'on voit ça, là, que ça vient marbré, là, c'est parce que c'est des... c'est de la poussière de métal, ni plus ni moins. Puis l'aimant, le petit aimant en-dessous, là, était bien, bien plein. Une autre chose, c'est de respecter la gratte d'huile recommandée, OK, je recommande... c'est de la 80-140, je crois, dans le manuel, là. Faut pas négliger le 140, parce que ça vient super chaud. Le 140, c'est pour la haute température. Ça reste. Ça reste. La viscosité va rester épaisse, même si ça vient très, très, très chaud. Vu qu'il y a pas de pompe à l'huile, rien là-dedans, là, on peut se permettre d'avoir de l'huile très, très épaisse. Puis c'est toujours mieux, parce que l'huile trop liquide, entre les dents, quand ça force énormément, là, l'huile, elle se brise beaucoup plus facilement. Les molécules synthétiques, toujours conseillées, beaucoup, beaucoup mieux, les molécules 100% synthétiques qu'une molécule, tout simplement, là, de pétrole brut, là, qui a pas de synthétique dedans. Les molécules, c'est pas du tout fait pareil. Puis, tout ce que, il y a des... tout ce que c'est synthétique, mieux que c'est. Les molécules sont plus petites. Ils s'envoient mieux une dans l'autre, puis ils vont rentrer dans les parts du métal. Tandis qu'une molécule, là, je rentre dans l'oxygène. En fait, j'ai parlé avec un spécialiste de chez Ipone. Ipone, là, c'est fait par Motul, là, OK, en France. J'ai parlé aux représentants, là-bas, de Ipone pendant une heure et demie au téléphone. Lui, c'est un chimiste, OK, en molécules d'huile. Puis, il m'a tout expliqué ça. En gros, là, les molécules, là, quand c'est du pétrole brut, puis moins que c'est raffiné, plus que c'est des molécules, comme des branches, OK, qui sont toutes croisées. Puis ça, des molécules, c'est comme des... c'est ce qui forme l'huile, OK? Puis les molécules, elles sont comme faites en long, toutes croches, quand c'est... quand ça vient de la terre, là, puis c'est pas raffiné. Puis là, là, qu'est-ce que ça fait, là, quand on a des paquets de branches? Toutes croches, là, qui rentrent entre deux dents, là, bien, ils cassent, hein. Ils cassent, puis ça devient des petits morceaux de branches, fait que... Ce qu'il vient à dire, c'est que quand c'est 100% synthétique avec des mélanges d'ester, c'est des molécules que c'est quasiment comme des petits cubes de bois franc. Puis ils s'envoient tous, un dans l'autre, super bien. Fait que quand tu viens pour écraser ça, là, ils sont déjà tous paquetés, tu peux pas les casser. Puis ils sont plus petits, puis ils sont plus fins, puis la forme est plus précise, puis ils rentrent dans les bords microscopiques du métal, puis ils restent là. C'est pour ça que ça protège, là, quand il n'y a pas d'huile du tout, du tout, là, mais il reste ces molécules-là en surface qui sont rentrées dans les petits trous de métal, qui vont protéger avant que l'huile la manque. Fait que plus ça, c'est 100% synthétique, c'est mieux dans n'importe quel moteur. Fait que j'ai élargi un peu mon sujet, là. Mais ça, je pourrais vous en parler, là, pendant un an et demi de l'huile, là. J'en connais plus que j'en connaissais, puis c'est pour ça que j'ai tourné vers la 100% synthétique. Ipone avec estère, base d'estère, c'est encore mieux, c'est anti-friction. Puis pour la chaleur aussi, là, c'est beaucoup, beaucoup plus résistant à la chaleur. Alors, passez des belles fêtes, puis à la prochaine. Checkez vos embrayages. Mettez pas ça au nœud. Puis c'était ça mon vidéo, là, c'était juste pour vous dire, c'est pas nécessaire. Salut la gang! Andock Sport!